Le Real Madrid s'est largement imposé contre Alaves 5 à 0, lors de la 36e journée de Liga. Avec, à un ou deux choix près, l'équipe qui devrait être alignée contre le Borussia Dortmund, en finale de la Ligue des champions 1er juin. Jude Bellingham et Vinicius ont porté les Madrilènes et Thibaut Courtois a encore été brillant. Le Real Madrid s'est largement imposé contre Alaves 5 à 0, lors de la 36e journée de Liga. Avec, à un ou deux choix près, l'équipe qui devrait être alignée contre le Borussia Dortmund, en finale de la Ligue des champions 1er juin. Jude Bellingham et Vinicius ont porté les Madrilènes et Thibaut Courtois a encore été brillant. Après la haie d'honneur effectuée par les joueurs d'Alaves en hommage aux récents champions d'Espagne et devant les 36 Ligas conquises par le Real Madrid. Les Meringues, appliquées, ont rapidement et facilement disposé des basques 5 à 0. Ils poursuivent leur invincibilité entamée le 21 janvier, avec un 23e match sans défaite toute compétition confondue 17 victoires. Si nul. A la suite d'une délicieuse balle par-dessus la défense de Toni Kroos, la reprise, en extension, croisée du plat du pied de Jude Bellingham a fait mouche 10e et lui permet rester en course pour le trophée de Pichichi meilleur buteur de la Liga. Avec ce troisième but en trois matchs, l'Anglais 19 buts est revenu à hauteur d'Alexander Sorlovela Real et n'est plus qu'à une unité d'Artem Dovbiggeron. Il a ensuite bien servi dans la surface Eduardo Camavinga, qui a offert la belle du 2 à 0 à Vinicius 27e, avant que le public madrilène ne réclame le ballon d'or pour le Brésilien, hauteur d'un doublé 70e, 4 à 0. La frappe fulgurante dans la lucarne de Federico Valverde, bien décalée par Bellingham, avait auparavant un peu plus enfoncé les basques 45 plus 1, déjà assurés de leur maintien. Un nouveau but d'Ardaguel et 82e entrée 20 minutes plus tôt a parachever le festival offensif madrilène. Afin de garder le rythme, Carlo Ancelotti avait aligné, à une exception près, l'équipe qui devrait débuter la finale de la Ligue des Champions. Le 1er juin prochain Avec Camavinga, excellent en sentinelle et ovationné à sa sortie 62e, qui devrait suppléer Aurélien Chouameni, blessé et incertain. Titulaire Eder Militao devrait céder sa place à Antonio Rudiger, mais Ancelotti, qui n'écarte aucune option, veut lui offrir un maximum de temps de jeu d'ici là. L'incertitude plane toujours aussi au poste de gardien de but. De moins en moins tout de même. Thibaut Courtois, déjà auteur de très bonnes prestations lors de ses deux derniers matchs, ses premiers cette saison, face à Cadix 3 à 0 et à Grenade 4 à 0. A encore marqué des points très importants dans son duel à distance face à André Ilounine, en vue d'une titularisation en finale de la Ligue des Champions. Le Belge, auteur de neuf arrêts à enchaîner un troisième clean sheet en étant déterminant. Après une première double parade à bout portant sur Samu Homorodion 2e, il a réalisé trois magnifiques extensions sur deux belles frappes de Yanis Agi 37e, 57e et une autre d'Homorodion 56e. Puis repousser deux autres tirs dangereux 89e, 90e plus de la très grande forme de Courtois semble de plus en plus condamnée Ilounine pour la finale de la C1.